Mamadou Ibrakan, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le président du comité des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, CEDEPS. Une maison de la presse, je dirais, fait l'objet d'un redressement fiscal. Votre avis sur cette situation, déjà ? Notre lecture, c'est que les entreprises de presse connaissent actuellement des poursuites de la part du service des impôts. Le cas le plus flagrant est celui du groupe des médias. Et donc, nous avons tenté une médiation. Nous sommes en train de réaliser une médiation entre le groupe des médias et le service des impôts. C'est dans ce sens que nous avons rencontré le groupe des médias. Et vendredi à 10h, nous allons rencontrer le directeur général des impôts et domaines. Nous fondons notre démarche sur le fait que le président de la République, en septembre 2020, avait pris l'engagement de libérer les entreprises de presse de toutes les taxes et impôts pour la période antérieure au 30 septembre 2020 et pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Donc, nous sommes dans les délais. Oui, nous sommes dans les délais. Non, mais en ce sens que l'exonération fiscale qui a été consacrée par la loi de finances 2021 est un document qui s'impose à tout le monde au service des impôts et autres. Mais l'épargne fiscal n'a pas été consacré par un texte. Donc, c'est l'absence de ce texte-là qui crée des problèmes pour toutes les entreprises de presse ou en tout cas une grande majorité des entreprises de presse. Est-ce que ce cas de figure a une fois été noté au Sénégal ? Est-ce que vous, patron de presse, êtes dans cette situation souvent ? Ah oui. La presse au Sénégal a une crise de plusieurs décennies maintenant. Depuis les années 2000, la plupart des entreprises de presse sont dans le rouge, sont dans le rouge au niveau économique, mais sont dans le rouge également au niveau social. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'elles ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Les entreprises de presse sont déficitaires de manière chronique, ce qui fait qu'il y a des manquements au niveau des engagements de la société, tant vis-à-vis du fixe que vis-à-vis des travailleurs. Donc, c'est un problème fondamental qui risque d'aliéner la liberté de presse au Sénégal, qui risque de dénaturer le rôle de la presse dans la stabilité politique et sociale. Donc, c'est un danger pour la démocratie. Et il faut que toutes les forces vives de la nation, États, sociétés civiles, partis politiques et les acteurs des médias puissent trouver des solutions à cette situation-là. Parce que sans presse libre et transparente, sans presse indépendante, sans presse viable d'un point de vue économique, c'est la démocratie en fait qui est menacée. Certains dénoncent une politisation de cette affaire de Déméga. Que répondez-vous à ceux qui disent que cette procédure a un rapport avec l'appartenance politique du PDG ? Est-il le seul, étant donné que vous avez un comité en charge ? Y a-t-il d'autres réclamations ? Vous savez, toute affaire est une affaire politique. Moi, ce que j'étais en tant que président du patronat de la presse, c'est qu'il y a une entreprise de presse qui a des problèmes. Et le patronat de la presse a tenu d'abord à exprimer sa solidarité avec cette entreprise de presse-là, à savoir le groupe des médias. Le groupe des médias est un groupe important sur l'échiquier médiatique au Sénégal. C'est un groupe qui participe à la pluralité des opinions. C'est une excellente chose pour la démocratie, quel que soit le point de vue défendu par le groupe des médias. Deuxièmement, le groupe des médias est quand même un investissement de plusieurs dizaines de milliards de francs. C'est quelque chose qui n'est pas négligeable. De manière générale, d'un point de vue économique, est un patrouillé dans le secteur de la presse. Ensuite, le groupe des médias est un groupe qui utilise plus d'une centaine de travailleurs. Donc, c'est normal que le patronat de la presse exprime sa solidarité avec le groupe des médias. Alors, tout à l'heure, je l'avais dit, étant donné que vous êtes à la tête d'un comité, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de figure de médias qui sont concernés par ce redressement fiscal ? Oui, je vous l'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises de presse qui sont actuellement poursuivies par les services des impôts. Ce n'est pas seulement le groupe des médias. Moi-même qui vous parle avec Acrecom SA, nous sommes poursuivis. Il y a le groupe immédiat qui est poursuivi. Il y a le Soleil qui est poursuivi. Donc, il y a plusieurs entreprises de presse qui sont poursuivies par les services des impôts. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons, dans le cadre de la médiation, que nous allons demander, notamment au directeur général des impôts et domaines, la cessation du cours sub, en attendant que le ministère des Finances et du Budget mette en place une commission pour l'examen des demandes de remise gracieuses conformément aux engagements qui avaient été pris par le président de la République au mois de septembre 2020. Donc, la crise, elle est là pour tout le monde. Hormis ces engagements, M. Kahn, quelle devrait être la solution pour ôter définitivement la presse de ce poids du fisc ? Oui, c'est-à-dire qu'une entreprise de presse, c'est une entreprise comme n'importe quelle autre entreprise au Sénégal. Toutes les entreprises au Sénégal, qu'elles soient du domaine de la presse, qu'elles soient du domaine du bâtiment, de la pêche ou autre, nous sommes tous régis par les traités de l'OADA. Mais dans le même temps, la presse, qui est une marchandise, n'est pas n'importe quelle marchande. Donc, on ne peut pas laisser la dure réalité libérale, disons, déstabiliser ce secteur-là. C'est dans ce sens qu'il faut un encadrement de l'État, un accompagnement de l'État parce que la presse remplit une mission de service public. Par exemple, dans la loi de finances 2021, comme je vous l'ai dit, il y a une exonération de toutes les taxes et impôts à partir du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. C'est une forme. Au niveau de la fiscalité, on doit tenter d'aider le secteur de la presse parce que la presse qui remplit une mission de service public, elle est fondamentale dans n'importe quelle démocratie. Donc, on ne peut pas regarder ce secteur-là s'enfoncer dans la crise. Donc, il y a des dispositions d'ordre fiscal qu'on peut prendre. Par exemple, au lieu de payer les impôts, transformer ces impôts en crédits d'investissement. C'est une des formules qui est adoptée un peu partout dans le monde. Dans le même temps, le nouveau code de la presse, enfin, je dis nouveau, il a été voté depuis 2017, même s'il n'a pas encore connu une application complète. Le code de la presse avait prévu la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse qui a fait l'objet d'un décret du président de la République au mois de janvier dernier. Ce fonds d'appui et de développement de la presse pour, en quelque sorte, créer une sorte de banque uniquement pour le secteur de la presse. Parce que vous savez que le crédit au Sénégal est cher. C'est entre 12 et 14 %, et ce crédit-là est insoutenable pour le secteur de la presse. Donc, le fonds d'appui et de développement de la presse pourrait permettre de viabiliser les entreprises de presse. Comme par exemple, si on doit financer la transition vers le numérique des médias sénégalais, ce n'est pas une banque traditionnelle qui peut financer ça. Ça peut être le fonds d'appui et de développement sous forme de subvention et sous forme de crédit à taux réduit. Donc, il y a un ensemble de mesures qu'il faut prendre pour que la presse sénégalaise puisse rester une presse viable sur le plan économique. Si nous ne le faisons pas, nous allons avoir une presse qui sera dominée par les lobbies. Il y a le lobby politique, il y a le lobby religieux, il y a le lobby économique. Et si les lobbies s'emparent du secteur de la presse, ça veut dire que la presse ne va plus jouer son rôle de gendarme, de la démocratie. Nous avons intérêt à ce que la presse puisse rester républicaine. Cette presse-là qui nous a valu les alternances politiques en 2000 et en 2012, que cette presse-là ne soit pas comme la presse de certains pays qui nous entourent, où c'est une presse qui est aux ordres. Et ça, c'est, disons, une exigence pour l'ensemble des citoyens sénégalais, pour les partis politiques, pour le parti au pouvoir, pour que la presse puisse rester libre et indépendante. Et pour que cela soit, il faut d'abord qu'elle soit viable économiquement, parce que nous connaissons déjà, par exemple, au Sénégal, des journalistes qui sont corrompus, des journalistes qui font de la politique, alors que la politique est incompatible avec la fonction des journalistes. Un journaliste ne peut pas être un politique. Puisque vous en abordez, aujourd'hui, on voit des patrons de presse qui sont dans des partis politiques. Est-ce que cela n'est pas justement une conséquence si on est de l'opposition, ou un problème pour ce média ? Non, c'est-à-dire que nous sommes tous des citoyens sénégalais. Nous avons le droit d'exercer nos droits civiques de la manière la plus complète. Par contre, les journalistes qui travaillent dans ces médias, qui travaillent ou bien à des médias, ou bien qui travaillent à la PS, ou bien qui travaillent au Soleil, ou à la RPS, ils peuvent, en toute indépendance, faire leur travail conformément au code de la presse, conformément à la loi, conformément à la convention internationale, conformément à la charte des journalistes, etc. Maintenant, il y a des journalistes qui, aujourd'hui, violent l'éthique professionnelle. Comme je le disais tantôt, un journaliste ne peut pas être un homme politique. Un journaliste, il est là pour le citoyen sénégalais, il n'est pas là pour le président de la République, il n'est pas là pour un parti politique, il n'est pas là pour un ministre, un député ou bien une confrérie. Le journaliste, il est là pour les citoyens. Ça, c'est fondamental, que l'on puisse préserver la profession pour qu'elle soit indépendante et que la presse continue de jouer son rôle de mission publique, que la presse continue d'être libre et indépendante. Les médias, donc, ont le droit d'informer. Parlant de liberté, justement, est-ce que ce qui s'est passé, je parle toujours sur la base d'un vox pop, est-ce que ce qui s'est passé à des médias que certains qualifient d'intimidation a porté un coup à la liberté de la presse ? Cela pourrait l'être. Vous savez pourquoi ? Le président de la République, au mois de septembre 2020, a préconisé deux mesures que doit appliquer le ministère des Finances et de l'État. Un, un effacement fiscal. Et deux, une exonération de toutes les taxes et de tous les impôts. Ce qui fait qu'au 1er janvier 2022, il y aura une sorte de virginité fiscale pour l'ensemble des entreprises de presse. L'ensemble des entreprises de presse, qu'elles soient du côté du pouvoir, qu'elles soient du côté de l'opposition, ou bien que ce soit des entreprises indépendantes. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas que le cadre des médias soit un contre-exemple. Il faut que la loi puisse s'appliquer pour tout le monde, que tout le monde puisse en bénéficier. Si on ne fait attention, et là, je pense que le gouvernement ne veut pas aller dans ce sens-là, le gouvernement va faire de telle sorte que toutes les entreprises de presse puissent bénéficier des mesures préconisées ou des engagements plutôt pris par le président de la République. Un mot, M. Kahn, même si vous avez dit que vous n'avez pas encore été associé aux assises des médias qui vont se tenir le 15 novembre prochain, quelles sont vos attentes en tant que patron de presse ? Oui, d'abord, je tiens à souligner que les assises des médias étaient une initiative de la coordination des associations de presse, la CAP. Maintenant, le syndicat des travailleurs a pris ça à son compte. C'est une excellente chose. Ça permet une réflexion sur la situation des médias. C'est dommage simplement que cela soit de manière séparée, que le CENFIX a initié ces assises-là. Mais en tout cas, ce sont des assises qui ne peuvent pas se tenir sans le patronat. Parce que c'est le patronat qui crée les entreprises, c'est le patronat qui crée les emplois. Donc, il aurait été plus judicieux d'associer et le patronat et l'ensemble des autres acteurs de la presse. Oui, la presse sénégalaise a besoin de faire le point. Il y a des problèmes du point de vue de la législation sur la presse. Le code de la presse connaît beaucoup d'imperfections, alors même que toutes ces dispositions ne sont pas encore mises en application. On en parlait tout à l'heure du point de vue de la fiscalité des entreprises de presse, il y a beaucoup à dire. Du point de vue de l'investissement dans le secteur de la presse, également, il y a beaucoup à dire. Ou bien même du point de vue de l'éthique professionnelle, il y a beaucoup à dire. Donc, oui, les assises, mais on aurait pu élargir la base de participation avec tous les acteurs de la presse. Un acteur qui est incontournable, sans lequel on ne peut rien faire, c'est le patronat. Parce que c'est le patronat qui investit ses milliards, c'est le patronat qui crée des entreprises de presse et qui crée des emplois. Mamedou Ibrakane, merci beaucoup. Je vous remercie, Elisabeth.